Que faire quand on ne voit plus de près ? Ah, la grande question, ça arrive à tout le monde, entre 40 et 45 ans, ça s'appelle la presbycie et c'est physiologique, il ne faut pas s'alarmer. Donc, il y a trois solutions qui s'offrent à vous. La première, ça va être des lunettes de près. Ça permet, quand on met ses lunettes, de pouvoir voir de près, voir son téléphone, voir ce qu'on écrit, ce qu'on lit. C'est assez pratique, mais il y a des petits inconvénients aussi à cette solution, c'est-à-dire que la distance de lecture fournie par les verres donne une certaine proximité, c'est-à-dire qu'un peu plus loin, ça peut devenir flou, y compris sur l'écran d'ordinateur. Et alors, de loin, c'est complètement le brouillard. Ça, c'est la première solution, ce sont les lunettes pour voir de près. Ensuite, vous avez des verres dégressifs. Ce sont des verres qui permettent de voir de près, évidemment, puisque c'est le but, et où il y a un allégement de correction qui permet, en général, de voir son écran d'ordinateur et les personnes qui peuvent être assis en face de vous jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 secondes d'un verre. C'est pratique aussi. Et ensuite, il y a évidemment le verre progressif. Alors, je sais que le mot fait peur, mais il ne faut pas s'alarmer. Ce n'est pas grave. Ces verres-là permettent évidemment de voir de près, de voir l'écran d'ordinateur, mais aussi, quand on lève la tête, de voir de loin. Ça ne veut pas dire que vous auriez obligé de les mettre tout le temps, si vous n'avez pas besoin d'une grosse correction de loin, ou peu ou pas de correction de loin. Ça veut juste dire que vous pouvez les mettre tout le temps. Alors, je m'explique. Moi, j'ai opté pour cette solution-là. J'ai une très faible correction de loin. Mais je ne pouvais pas, en magasin, mettre mes petites vis, retirer mes lunettes, être devant l'écran, et puis vous regarder comme ça par-dessus. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai opté pour le verre progressif, ce qui me permet de me déplacer avec, même si ma correction de loin est relativement faible. C'est les trois grandes solutions, enfin, les trois seules solutions qui peuvent exister quand on devient presbyte, quand on ne peut plus lire, quand on a du mal à lire de près, quand on met trop de lumière, quand on... Voilà, ce sont les premiers symptômes. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaïst, pour en discuter avec nous. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada